Le récent retour de Fiji Ruiz à Dubaï ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. L'ancienne candidate de télé-réalité devenue influenceuse a inquiété sa communauté Instagram en révélant se trouver à l'hôpital. Et ce n'est que ce lundi 11 octobre 2021 qu'elle a pris la parole pour raconter ce qu'il s'était passé. Tout a commencé avec de légers saignements du nez, qui n'ont fait qu'empirer. Avant hier, j'ai reseigné le matin puis l'après-midi sauf que là, ça ne s'arrêtait pas. J'ai rempli une bonne partie d'une tasse de sang juste sur le trajet pour aller à l'hôpital, que du sang. Comme mon nez était complètement rempli de sang, ça a commencé à couler par ma bouche, c'était un enfer. J'ai avalé énormément de sang et une fois arrivé à l'hôpital, j'ai vomi du sang, ça a rempli un sac plastique, a-t-elle confié sans fil. Un incident totalement inattendu qu'il a naturellement beaucoup effrayé, j'étais choqué, c'était un film d'horreur. À ce moment-là, t'as peur, tu crois que tu vas mourir. Je n'ai jamais été confronté à du sang comme ça, ça m'a vraiment fait flipper, je pleurais. Après moult examens et prise de sang, les médecins ont conclu qu'il s'agissait d'une réaction au changement climatique brutal qu'elle a subi à son retour de vacances. J'ai fait France-Dubaï et j'ai enchaîné avec un sauna à plus de 70 degrés. Si est-il un choc climatique, a-t-elle précisé. Et de détailler la suite de sa douloureuse prise en charge, ils m'ont rentré plein de bâtons, des mèches dans le nez pour que ça absorbe tout le sang. Ils ont dû me tenir, les tiges pesaient cinq fois la taille de mon nez et je devais les garder 48 heures donc ils m'ont gardé à l'hôpital. J'ai passé vraiment deux jours de repos, sous perfusion, à reprendre des vitamines. Heureusement, P.J. Ruiz est désormais de retour chez elle et peut reprendre son quotidien en toute sérénité. . Sous-titrage ST' 501 ... 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